Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui des albums pour les enfants. J'en ai choisi trois que j'aime particulièrement. Le premier, ça s'appelle les oiseaux d'Adèle. Alors Adèle c'est un petit garçon qui est un petit peu particulier. En fait il passe son temps à fabriquer des oiseaux en papier. Il aime tellement ça qu'il en oublie tout ce qu'il y a autour de lui. Les enfants qui crient par la fenêtre, sa grand-mère qui met la radio à fond, il n'entend rien, il est dans son monde. Il y a juste cette lumière rouge qui est située au-dessus de la porte de sa chambre qui lui indique qu'il faut tout arrêter et il faut venir manger. Donc en fait c'est comme vous l'avez compris un petit garçon qui est complètement dans sa bulle. C'est un petit garçon qui est porteur de handicap. Et c'est donc un album pour expliquer à vos enfants ce qu'est le handicap. Ça permet d'expliquer à votre enfant s'il a un camarade dans sa classe un petit peu différent, de lui expliquer son handicap. Alors c'est un album qui est vraiment très positif en tout cas, qui est poétique avec des illustrations très douces. Je vais vous montrer par exemple. Voilà par exemple les illustrations. Donc c'est un livre que je vous recommande à partir de 4-5 ans. On continue avec un livre qui n'a absolument rien à voir. C'est Le Nid de Jean de Karl Honorak et Christian Volz. Alors Christian Volz, vous le connaissez peut-être, c'est un illustrateur qui propose en fait des dessins, enfin des illustrations avec des matériaux de récupération. Donc là c'est l'histoire de Jean. Jean qui a un petit problème, enfin ce n'est pas tellement un problème, mais disons que deux oiseaux le prennent pour un arbre. Et donc ils ont décidé de construire leur nid sur sa tête. Alors là il va y avoir évidemment tout plein d'aventures dans ce nid. Et donc tout plein d'aventures pour Jean. Puisqu'il va y avoir la construction du nid, puis des oeufs qui vont apparaître dans ce nid, des oeufs qui vont bientôt éclore. Bref, pour Jean c'est pas toujours facile d'avoir un nid sur la tête. Voilà, c'est une histoire bien rigolote pour les enfants, dès 2 ans et demi, 3 ans. Et enfin je vais terminer avec mon coup de cœur, c'est Duel au soleil. Alors là nous sommes en plein Far West. Vous voyez le décor, Amérique, Il faut donc, si on parle de Far West, il faut donc un indien. Et s'il y a un indien, vous vous doutez bien qu'il va y avoir un cow-boy. Et c'est donc l'histoire de ce duel qui nous est raconté ici. Alors c'est pratiquement un album muet, il y a vraiment très très peu de paroles. Et c'est un album qui peut convenir autant aux enfants qu'aux adultes. Parce que vraiment, c'est très savoureux, plein d'humour, rigolo. Parce qu'en fait, ce duel ne va pas se passer comme il faut. Vous imaginez bien qu'il va y avoir des petits problèmes pour ce cow-boy et cet indien qui se toise. Alors il reprend en plus tous les codes du western, du bon vieux western. Donc les plans, vous savez, les plans sur les grandes plaines américaines, des gros plans ensuite sur le regard du cow-boy et celui de l'indien qui se toise. Alors moi, j'imaginais très bien en regardant cet album une petite musique des New Morricone, vous voyez, pour l'accompagner. Voilà, en tout cas, c'est une lecture très agréable et bien rigolote que je vous propose ici. Voilà, donc c'était les albums pour les enfants et les adultes aussi que vous pouvez retrouver à la médiathèque dès maintenant. Au revoir.